et bonjour me revoit de retour alors j'avoue que hier j'ai pas pu m'empêcher j'étais quasiment obsédé j'ai pas pu m'empêcher j'ai fait j'essayais d'être sérieuse quand même j'ai dû faire alors je voulais je voulais je vais regarder une petite vidéo alors l'histoire c'est que en fait j'ai regardé une petite vidéo je viens juste de regarder une petite vidéo et il y a une personne qui explique et là ça fait un petit peu référence à l'omicron que j'explique ça fait de ça fait deux vidéos que je vous parle un petit peu d'omicron puis la première elle n'a pas eu beaucoup de vues je me demande pourquoi je sais pas pourquoi juste deux vues je sais pas pourquoi ok et donc la dame elle explique donc qu'elle vient à new york vous savez que les américains ils fait ils fêtent leur fait le fait de giving donc normalement il ya une parade qui a lieu à new york dans la ville de new york à thanksgiving donc ce qu'elle explique c'est que comme chaque année donc c'est toujours même droit de la même façon et puis ils ont une manière de entre guillemets libéré je dirais contrôle de la population libéré la foule pour que pour que pour que je dirais les gens puissent pas sortir enfin partir de de comme s'appelle de la de la fête quoi puisqu'il ya des défilés et elle explique que donc ils ont en fait bloqué les rues font feu et fait en sorte que les gens sortent de la même manière dont ils ont l'habitude de de sortir les années auparavant par une certaine rue et elle explique que dans cette rue il y avait un tas de 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 panneaux publicitaires qui en fait énoncé les faits énoncé des vérités donc elle un petit peu comme moi donc elle est au courant de ce qui se passe donc quand elle a vu ces panneaux publicitaires et dit incroyable ils sont en train de qu'un ok puis le rouge puis le rouge puis le rouge de lancer des piles rouges de faire et d'essayer de que le plus renombre dans la ville de new york prennent conscience de la réalité donc il y avait des faits vrais ok les promenades avec les financiers américains et enfin il ya aidé il ya dit qu'elle était seule dans la rue donc quand elle a réalisé ça elle s'est arrêtée elle a regardé autour d'elle quand elle a vu que les gens commençaient à sortir du défilé la regarder et elle s'est rendu compte que mis à part elle qui regardait les panneaux personne ne prenait ne prenait conscience de ce qu'il y avait dans les panneaux personne ne lisait les panneaux personne n'est donc pour vous dire comment le la vache des cerveaux est intense ils ont essayé avec nos microns mais je sais pas si ça marche beaucoup je sais pas je sais pas donc donc elle a expliqué ça et je la regarde aussi elle est sur une podcast d'une autre personne et elle explique donc cette personne elle vit du côté de de en californie du côté d'hollywood elle explique que quand vous allez dans certains quartiers de la ville particulièrement les quartiers qui sont chauds ou les poteaux ils avaient l'habitude d'être tous là donc c'est que les célébrités les hommes politiques ou pas là et tu faisais donc leurs histoires de poteaux qui se terminaient par dans le sang et qu'elle entre guillemets discrètement mais tout le monde sait que ces quartiers là vont les mieux éviter donc il ya un tas aussi à l'expliquer il ya un tas de signes à la fois sur les trottoirs dans les rues les hôtels même des gens que soi disant qu'ils travaillent qui font des réparations dans les rues la voirie il ya des panneaux partout il ya des trucs pour dire aux gens qui disent en fait des vérités aux gens et personne ne semble prendre conscience de ces panneaux alors encore une fois comme je vous dis les gens qui ont un petit peu recherché qui comprennent ce qui se passe effectivement quand tu vois les panneaux quand on nous fait même moi quand je vois quand j'ai quand je vois les annonces sur cette plateforme ok ou d'autres je me dis ah ah ils essayent parce que ça a marché ils essayent donc pour vous dire comment le lavage du cerveau est intense alors ce qui m'ennuie un peu c'est que ce qui m'ennuie à demi quelque part donc télégramme ne marche toujours pas j'avoue que je passais quand même pas mal de temps sur télégramme mais comme je dis il faut rechercher l'information et c'est vrai que j'ai ratissé tellement large dans la recherche de l'information que je peux faire sans télégramme et là je regardais encore donc cette vidéo pas puis je suis retrouvé sur un autre bien que je retrouve un pdf donc c'est parfait je pourrai le lire donc tout ça pour vous dire que renseignez vous commencez par le sujet qui vous intéresse qui vous préoccupe par rapport à la situation en plus rechercher voir si c'est vrai si c'est faux vous allez trouver des informations et vous allez comme moi j'étais vous allez être amené sur d'autres vidéos d'autres créateurs et peut-être amené sur des titres de bouquins que vous avez peut-être le temps de lire ou pas lire mais même si vous n'avez pas le temps de lire vous êtes probablement temps de regarder une vidéo qui va peut-être vous expliquer certains 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 faits ok sanglants pour certains et flagrants pour certains ok vous allez voir vous allez comprendre comment le nettoyage de cerveau c'est fait pas seulement depuis mars 2020 depuis un sacré bout de temps ok et je regardais un autre truc il ya un monsieur qui dit holo holo hoax pour ceux qui comprennent l'anglais donc j'avoue je suis pas loin de effectivement de me dire ah peut-être et là je regardais que je continue la super à la super série je vais voir par rapport aux des informations que moi j'ai trouvé est ce que la série à me donner j'ai ça va me permettre de faire des déductions on va dire cela comme ça on va dire cela comme ça donc je vous invite à vous renseigner il se passe énormément de choses c'est entre guillemets c'est pas un hasard que télégramme ça marche plus apparemment je crois comprendre que facebook aussi a de graves problèmes après c'est les millions des poteaux qui essayent de fermer les vannes parce qu'il ya un tas d'informations qui sortent tout spécialement depuis le procès de la semaine dernière de l'adam maxwell ok il ya un tas d'informations qui sort qui sort qui sort qui sort qui sort il ya un tas de documents si vous comprenez anglais il ya un tas de documents qui sont en ligne des documents qui ont été alors issus du département de justice américain ok et puis il ya d'autres d'autres documents de wiki des wikileaks qui explique toutes les choses tout ce qui se passe tout ce qui se passe pas bien aux états unis tout ce que les potos aux états unis ils ont fait ok après alors alors si vous comprenez pas l'anglais c'est pas grave parce qu'il ya des gens qui ont fait des vidéos qui ont eu des blogs et qui entre guillemets vous traduisent en français vous explique en français ce qui se passe dans le document donc chercher 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 ça fait partie du truc chercher et encore une fois je vous invite à chercher de vous même pour vous puissiez mieux comprendre et surtout vous prenez vous preniez le temps d'intégrer l'information qui de toute façon va vous choquer moi j'avoue que quand je suis tombé dans le machin effectivement je continue à être choqué malgré le fait maintenant je connais un petit peu plus je continue à être choqué donc prenez le temps prenez le temps sur du temps parce que encore une fois je vous dis si vous voulez pas le faire on va vous l'appliquer d'office et quand on va vous l'appliquer d'office je sais pas comment vous allez supporter parce que je vous ai dit je suis comme je vous l'ai dit dans d'autres précédents vidéos il ya des trucs c'est c'est chaud de c'est chaud chez juste pour comprendre réellement juste pour comprendre l'information l'enregistrer il est et l'apprendre comme acquise c'est ça c'est un petit peu compliqué donc mieux vaut le faire là maintenant essayer de le faire maintenant avec le temps que vous avez entre les mains pour vous acclimater à ce qui va venir ok et encore une fois je suis en train de vous dire même en france alors je vous ai parlé des états unis mais même en france qu'est si vous regardez les manches de journaux les soi-disant les merdias quoi ils ont tendance à vous préparer ok et l'omicron ça fait partie de la préparation à la vérité donc soit vous le faites de vous même et vous avez un petit peu peut-être entre guillemets mieux supporter ce qui va venir les vérités qui vont sortir ou vous faites pas de vous même et vous savez vous allez vous prendre carrément la bave dans le visage ok après faut y aller que c'est moi ce que je suis en train de dire faut y aller à votre vitesse en sachant que que il ya des gens qui refuseront de comprendre il ya des gens qui refuseront d'entendre la vérité et il va falloir passer votre chemin il n'y a pas c'est comme ça que l'être humain y fait il y aura les extrêmes il va falloir passer votre chemin et il se peut que ce soit des gens qui soient proches de vous j'en suis consciente mais c'est un petit peu comme il ya des jeux je suis sûr que dans vos familles on a qu'on fait le choix de se faire injecter puis d'autres compas avec les conséquences qu'il ya derrière d'un point de vue je dirais familial après après comme je dis c'est peut-être nous aussi le moment de se créer une nouvelle famille je dis ça après c'est comme je dis c'est le temps de la réflexion pendant ce temps là il s'amuse toujours avec la météo donc en gros je regardais aussi un truc donc en gros la chose enfin là ce qu'il ya dans les élections en fait ils avaient prévu en fait de les répondre dans l'atmosphère avec les avions quand je vous dis qu'il ya des qui trafique le temps en fait ils avaient prévu de mettre la solution d'envoyer la solution comme ça comme ça tout le monde à être touché bon apparemment mais n'empêche que au moment je parle aussi ils s'amusent toujours avec le temps c'est clair qu'ils sont censés faire beau mais ils nous ont foutu une couche ils sont encore repassés avec les avions c'est aussi simple que ça donc le temps le temps est trafiqué c'est fait pour moi je me dis on est si c'est pas les poteaux jeu fin on dit on est probablement sur une guerre psychologique après je regardais d'autres quelques j'ai écouté quelqu'un qui disait que par rapport à ce qui met les choses dans l'atmosphère là avec les avions c'est les deux côtés après ça n'empêche pas je suis toujours obligé de vous dire aviation c'est le périphérique au dessus de ma tête c'est intense et intense et intense c'est quelque chose qu'on peut pas ignorer le bruit est tellement ça quelque chose qu'il aurait pu qu'il ne peut pas ignorer et ça me réveille la nuit donc je sais pas les gens qui si les gens ne comprennent pas ils comprennent pas il y en a qui cherchent pas à comprendre mais j'ai tendance à penser que moi par rapport au là où je vis c'est bien calme c'est moi on sent qu'il ya une énergie qui fait que c'est calme donc j'attends de voir j'attends de quoi donc apparemment ça devrait aussi ce mois ci donc décembre devrait être chaud de chez chaud de chez chaud de chez chaud après par rapport à ça par rapport à mars 2020 quand moi j'ai commencé à m'enseigner il ya énormément d'informations énormément énormément d'informations moins difficile que ça à trouver parce que maintenant ce que les gens qui nous veulent du bien et c'est de vous faciliter l'accès à l'information entre guillemets alors il ya toujours de la source sur ces plateformes mais sur d'autres plateformes comme je dis ils ont fermé télégramme on peut plus rentrer dans le fort ça marche plus rien qui se passe mais d'un autre côté il ya une pause il ya la possibilité que d'accès à l'information et plus et plus rapide sur ce jeu j'arrête là parce que j'ai plus de batterie je pensais faire une courte vidéo mais c'est une longue au micro si tu savais vous connaissez la suite allez à la prochaine